Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information, au menu du jour. La pauvreté de 47,2% entre 2011 et 2015 du fait de la crise sécuritaire est descendue à 42,3% en 2019 grâce aux exceptionnelles productions agricoles depuis 2014. Les crises sanitaires, sécuritaires, sociales, et politiques de 2020 ont entraîné une augmentation de 5% de la pauvreté. Les zones rurales du sud à forte densité démographique concentrent les 90% de pauvreté du pays. Situations politiques Le Mali traverse une période d'instabilité et de conflits depuis le coup d'état militaire de 2012 et l'occupation du Nord par des groupes armés. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, intervient depuis juillet 2014. Ibrahim Boubacar Keïta, président réélu en 2018, a été renversé par un coup d'état militaire le 18 août 2020, après plusieurs semaines de manifestations. Une médiation menée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, a permis d'instaurer une transition de 18 mois avec la désignation en septembre 2020, d'un président et d'un premier ministre issus de la société civile. Un gouvernement de transition ainsi qu'un Conseil national de transition, faisant office d'Assemblée nationale ayant été mis en place en attendant l'organisation d'élections démocratiques. Le colonel Assimi Goïta, auteur du coup d'état d'août 2020, a été proclamé chef de l'État le 28 mai 2021 par la Cour constitutionnelle après une dizaine de jours de tractation pour la formation d'un gouvernement et l'arrestation du président de transition Bando et du premier ministre Mokhtar Rouen à la suite d'un autre coup d'État survenu le 24 mai 2021. Réunis le 30 mai 2021, les chefs d'État de la CDAO ont suspendu le Mali de leurs instances, sans imposer de sanctions. Ils ont par la suite exigé la tenue des élections pour février 2022. Situation économique L'économie malienne est entrée en récession en 2020, avec un PIB réel estimé à moins 1,6%, traduisant les effets adverses de la pandémie et de la crise sociopolitique ainsi que la faible performance agricole. Une reprise a cependant été amorcée début 2021 dans certains secteurs clés de l'économie en lien avec les services et l'agriculture. Importateur de pétrole et exportateur d'or Le pays a connu une amélioration des termes de change en 2020 grâce à la baisse des cours du brut et de l'appréciation du prix de l'or. Ceci, combiné à la baisse de la demande des importations, a permis de réduire le déficit du compte courant, malgré le recul des transferts des migrants et autres flux financiers extérieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...